Bonjour aux élèves de Mme Lamarche à l'école Maurice-Lapointe. J'ai appris que vous étiez en train de lire 24 heures de liberté dans votre cours de franc 1D01 et vous m'avez envoyé des questions, donc ça me fait plaisir d'y répondre. La première question que vous aviez, c'est quelle est votre motivation première pour l'écriture? Je pense que la motivation, au bout de ligne, c'est de vouloir raconter une histoire qui va aller possiblement toucher les gens, que ce soit en les faisant voyager, en les faisant rêver, ou peut-être même que ça va susciter d'autres émotions comme la tristesse ou la rage à un moment donné. Ensuite, vous me posez comme deuxième question, est-ce que vous vous êtes déjà retrouvé personnellement dans une des situations du roman? Pour être bien franc, non. Je pense que je suis bien heureux que ça ne soit pas arrivé, qu'il n'y a pas eu d'événement aussi peut-être traumatisant qu'il y a eu autant d'action. Toutefois, j'ai parcouru une bonne partie du trajet, dont il est question, toutefois en voiture, pas par d'autres moyens. Votre troisième question, on voulait savoir quel âge avez-vous? J'ai 33 ans, je ne sais pas ce que ça apporte d'extra à l'étude du roman, mais c'est ça. Quatrième question, combien de romans avez-vous écrit jusqu'à présent? Jusqu'à présent, j'en ai écrit plusieurs, toutefois ils n'ont pas tous été publiés. Dans ceux qui sont publiés, il y en a deux jusqu'à date, soit 24 Heures de liberté, Ski Blanche et Avalanche, et il y en a un troisième qui va apparaître en février. Puis ça, je devrais avoir un petit peu plus de détails bientôt. Ensuite, vous me posez comme question, si vous étiez dans la même situation que Sébastien, est-ce que vous auriez fait les mêmes choix? C'est difficile à déterminer si oui ou non je ferais exactement les mêmes choses. Toutefois, je pense que quand ça vient à notre famille ou à des êtres chers, on va souvent être prêt à poser des gestes qui vont peut-être sortir de l'ordinaire parce qu'on veut le bien-être des gens qu'on aime. Donc, de ce côté-là, je pense qu'il y aurait peut-être certaines similitudes. Votre sixième question, est-ce qu'un auteur vous a inspiré pour ce roman? Je ne peux pas dire qu'il y a un auteur en particulier qui m'a inspiré. Je lis vraiment toutes sortes de romans. Ce qui m'accroche d'habitude, ça va être des romans où il y a pas mal d'action. Donc, c'était de ce côté-là un peu qu'il y a eu un petit côté d'inspiration, mais autrement que ça, je dirais que non. Votre septième question, c'est est-ce que vous préférez être enseignant ou auteur? Ça, c'est toute une question. Parce qu'il y a des éléments que j'aime beaucoup des deux emplois, disons. Le côté enseignant, bien, ce qui est plaisant, c'est qu'on travaille avec des gens, on a une rétroaction immédiate, il y a de la place pour la créativité, pour l'humour. Tandis que lorsqu'on est auteur, on travaille tout seul, normalement, dans un coin, en quelque part. On lance nos idées dans les airs, on en rattrape quelques-unes, on les écrit. Ensuite, on les envoie pour voir est-ce que ça va fonctionner avec une maison d'édition ou pas. Donc, c'est vraiment deux tâches différentes. Ce que j'aime du métier d'auteur, entre autres, c'est que je choisis quand est-ce que je travaille, comme je choisis les heures, le temps de l'année qui m'intéresse le plus pour faire ça. Mais je pense que les deux sont quand même assez complémentaires. Votre huitième question, c'était quelles sont vos origines? Je suis né à Ottawa, puis toujours vécu ici, mais j'ai voyagé beaucoup. Je suis francophone, franco-ontarien, fier de l'être. Je ne sais pas si ça répond à votre question, sinon vous m'en enverrez d'autres. Ensuite, votre prochaine question, c'était Quelles étaient vos inspirations pour les noms des personnages? Pour Sébastien, je voulais avoir un prénom qui n'est peut-être pas aussi commun, mais je voulais qu'on ait une sorte de diminutif, comme ça on pourrait le raccourcir pour ne pas toujours dire « Ok, viens ici Sébastien, qu'est-ce que t'en penses Sébastien? » Donc ça, j'aimais comme le petit Sébast, qui n'est pas la version typique, si on veut, pour raccourcir le nom. L'habitude, on va parler de Seb, mais moi j'aimais mieux Sébast parce que c'était différent. Pour les autres personnages, je ne peux pas dire qu'il y avait vraiment une grosse logique derrière les noms. Des fois, c'est simplement que j'entends un nom dans un bulletin de nouvelles, puis je dis « Ah, bien ça, c'est intéressant, puis je réutilise un prénom ou un nom de famille. » Mais il n'y a pas vraiment de gros symbolisme derrière tout ça. Donc voilà, je vous ai fait le tour de vos questions, puis j'espère que votre lecture va bien se poursuivre, puis que vous êtes rendus à mi-chemin. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à communiquer avec moi. À la prochaine!